Mon cursus universitaire a débuté ici même, à l'Université des Antilles, Guyane à l'époque, et s'est poursuivi à Londres, à North London University, où j'ai obtenu un Bachelor en études caribéennes et un PGCE en français langue étrangère. De retour en France, à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle, j'ai obtenu un Master en études postcoloniales et mon cursus universitaire s'est achevé avec un double doctorat dans le cadre d'une co-tutelle internationale entre l'Université Paris III Sorbonne-Nouvelle et l'Université des West Indies à Trinidad. J'ai débuté dans l'enseignement supérieur en 2008 à l'Université Montpellier III Paul-Valéry, où j'ai été recrutée en tant qu'attachée temporaire d'enseignement et de recherche. C'est dans cette université que j'ai dispensé mes tout premiers cours magistraux et j'en garde de très bons souvenirs. Par la suite, en 2010, j'ai été recrutée à l'Université des Antilles, à la Faculté des Lettres, puis à l'ESP de Martinique. Et enfin, aujourd'hui, depuis 2016, je suis maître de conférences à la Faculté de Droit et d'Économie sur le campus de Shellcher. Je dois dire que ces dernières années, les offres d'emploi à l'étranger n'ont pas manqué, mais c'est avec beaucoup de conviction que j'ai décidé de mettre mes compétences au service de l'Université des Antilles. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'y dispense aujourd'hui mes cours d'anglais politique, économique, et de civilisation et de littérature anglophone. La recherche en études anglophones propose une grande diversité de spécialisations. Mes travaux de recherche se situent au croisement des études postcoloniales et des études féministes, puisque je m'intéresse aux productions littéraires, esthétiques et politiques des femmes afro-caribéennes. À partir des notions de genre et d'intersectionnalité, j'analyse la construction des subjectivités féminines alternatives, au-delà des cadres normatifs et des modèles dominants. En fait, je m'appuie sur la diversité des contextes caribéens, anglophones, hispanophones et francophones, pour démontrer l'impact particulier des oppressions patriarcales, des crises environnementales et des inégalités sociales sur les femmes de la région. Mon profil de chercheur est résolument ouvert sur l'international. Mes travaux ont été financés par plusieurs résidences de recherche dans des universités réputées, telles que Brown, Emory ou UCL. Et je suis régulièrement invitée à donner des conférences dans des universités aussi prestigieuses que Cornell University. J'ai également été lauréate en 2019 de la Bourse d'excellence recherche Fulbright. À l'Université des Antilles, je suis responsable des programmes culturels Study Abroad, que j'organise sur nos campus pour les universités américaines. Je m'occupe également au sein du laboratoire caribéen de sciences sociales du programme de recherche Connect Caribbean, financé par l'Europe et axé sur les questions de race dans la Caraïbe. Par ailleurs, je suis très engagée auprès de la Société des études caribéennes et auprès du CXI, le Centre national d'examen caribéen, en tant qu'experte conseillère. Et enfin, je suis secrétaire générale du Consortium Universities Caribbean, qui est l'organisation des universités et instituts de recherche de la Caraïbe. Donc oui, je suis très impliquée dans des projets de recherche dans la région Caraïbe-Amérique. Je dirais à nos étudiants d'oser l'excellence et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans nos cultures, nous avons trop tendance à développer des pensées limitantes, à ne pas croire en nos institutions, à les dévaloriser. Pourtant, l'Université des Antilles est un outil de développement au service de la jeunesse de ces territoires. C'est pour vous que nous nous engageons. Alors, quand vous venez à l'UA, venez-y avec conviction et ambition. Et surtout, profitez de toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Qu'il s'agisse des enseignements qui vous seront dispensés, des activités culturelles et sportives, ou encore des stages d'immersion à l'étranger. L'excellence est à la portée de tous. Alors, donnez le meilleur de vous-même. Give it your best shot. Make the most of it. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada